Peita Blues, Peita Rob ou encore Peita Fac, les blogs dénonçant les cas de sexisme se multiplient depuis plusieurs mois sur la toile. Peita Fac, lancé en décembre dernier par des étudiants de l'Université d'Avignon, est un blog calqué sur le modèle de Peita Schneck, qui dénonçait déjà en 2012 les cas de harcèlement de rue via un recueil collaboratif de témoignages. L'intérêt de ces blogs, rappelons-le, est de libérer la parole en préservant l'anonymat, la dénonciation en ligne, a l'avantage en effet de ne pas mettre en danger les carrières des victimes, car il faut savoir que 95% des actions en justice pour harcèlement sexuel en France sont rejetées. Alors quelques semaines après son lancement, le bilan pour le blog Peita Fac est plutôt positif. Les témoignages affluent de toute la France, avec déjà plusieurs retombées. À Strasbourg, un établissement a été particulièrement visé, Sciences Po. Selon plusieurs témoignages d'étudiants, l'un des enseignants aurait dérapé à plusieurs reprises. La direction de l'établissement qui était informée de ces témoignages a donc décidé de mettre en place une charte contre le sexisme, une charte qui est applicable à tous. À Bordeaux, des retombées également, avec le poste d'une étudiante qui a raconté le chantage d'un de ses professeurs pour qu'elle accepte son rencard. C'est un poste qui a choqué la présidente de l'université Bordeaux-Montagne il y a quelques semaines. Et dans un communiqué, Hélène Velasco-Grassier, la présidente de l'université, avait alors condamné ce type de comportement et avait invité l'étudiante concernée et tous ceux qui auraient affaire à ce genre d'agissement à contacter la cellule de veille contre les violences sexistes et homophobes de l'université. C'est l'infirmière de l'université qui s'occupe d'écouter et de conseiller les étudiants en leur garantissant l'anonymat au sein de cette cellule qui existe, on le rappelle, depuis 2013 et qui a pour objectif de lutter contre le harcèlement sexuel à la fac. Alors que pensent les étudiants bordelais du sexisme à la fac ? Alors personnellement, non, je n'ai jamais été victime ou témoin, mais on sait que ça existe, même à l'université. Après, en tant que garçon, non, ça ne m'est jamais arrivé d'être victime ou même témoin de ça. Alors moi, personnellement, la première fois que je n'étais pas victime, mais témoin de sexisme, c'était lors d'un cours d'un SEM Infocom. Et la prof, elle a fini un peu plus tôt et elle nous a dit, bon, les filles, vous allez être contentes que je finisse plus tôt, comme ça, vous pourrez aller faire les soldes. Voilà ! Disons que le sexisme à la fac, c'est une réalité, c'est un fait social, comme le dirait, je crois que c'était Bourdieu, il me semble. Franchement, c'est injuste ce qui peut arriver à certaines personnes sous prétexte qu'on est une femme, donc on est dans une condition sociale moins élevée par rapport aux hommes. Bon, voilà, il faut arrêter de penser comme ça et dire qu'on a chacun nos capacités. Il y a des hommes qui ont des capacités féminines, si j'ose dire, enfin qu'on dit féminines, et des femmes qui ont des capacités masculines et vice-versa. En fait, ce qui me gêne surtout, c'est que moi, je n'ai jamais compris le fait de caractériser que les hommes et les femmes sont complémentaires, en fait. Ça, ça me pose un petit problème égal, oui, bien sûr, égal, voilà, mais l'égalité, il faut vraiment la faire vivre dans les autres sens et pas à moitié. On est un être humain avant tout, donc ce n'est pas une question de genre. Moi, je trouve que c'est très difficile d'en parler quand on ne l'a pas vécu, et surtout pour un garçon, vu que je pense que les garçons, on est protégés, entre guillemets, contre le sexisme, parce qu'il n'y a pas forcément d'insultes envers les garçons, c'est plus les filles. Et je trouve que, voilà, comme je l'ai dit, c'est compliqué d'en parler quand on ne l'a pas vécu, parce que c'est quelque chose d'hyper dur dans la tête, ça doit faire beaucoup, beaucoup de mal. Donc je pense que c'est intéressant qu'un blog comme ça émerge, parce que ça va permettre à ces gens-là même de se libérer en écrivant là-bas. Mais moi, mon point de vue, honnêtement, je ne saurais pas en parler, vu que je ne l'ai pas vécu, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut vivre pour en parler avant tout. Moi, je n'ai pas été témoin de sexisme à Bordeaux-Montaine, mais la dernière, j'étais en fac de sciences, et je trouve qu'il y en a un peu plus, dans le sens où les profs ont tendance à considérer les garçons plus aptes dans les matières scientifiques par rapport aux filles, notamment sur le maniement, genre des microscopes, des trucs comme ça. Comme c'est un peu plus technique, ils laissaient souvent sous-entendre que c'était plus pour les garçons. Comme on était par binôme ou par trinôme, souvent, c'était le garçon qui faisait les manipulations, et les filles, la théorie ou la rédaction, parce que les filles, ils sont devant la langue. On voit souvent des jugements, on entend souvent des jugements au niveau de comment les gens s'habillent. Après, oui, c'est plus... Enfin, il y en a moins à la fac, il y en avait peut-être plus au lycée, au collège, mais après, c'est une question de mentalité. Je trouve que c'est compliqué de parler du sexisme, parce qu'en général, ils ne se manifestent pas vraiment de front. C'est pas vraiment quelque chose... Il y a du sexisme brutal, vraiment. Mais en général, c'est vraiment des petites choses qui sont tellement intégrées chez les gens qu'il faudrait prendre du recul, pour comprendre et voir qu'il y a du sexisme. Et je n'ai pas forcément le recul, là. Moi, personnellement, il y a quelque chose qui m'a choquée lors d'un TD de culture de l'image. C'est le fait qu'on nous montre des photographies uniquement de femmes nues et très peu d'hommes nus. Donc déjà, de base, voir des personnes nues en photo, c'est pas vraiment quelque chose qui est assez facile à étudier, sachant qu'on est en première année d'Infocom, donc ce type d'approche était, pour moi, assez spéciale. Et le fait que ce soit un professeur qui choisisse les photos et qui fasse une sélection et qui nous le montre à nous, sachant qu'on est une promo qui est, je trouve, assez féminine, c'était un peu malvenu, je pense. Bordeaux-Montagne, c'est aussi une fac qui, pour moi, est un peu féministe, entre guillemets. On a une présidente, donc rien que ça, moi, ça me fait plaisir de voir que ça peut être une femme qui peut diriger une université. C'est très bien, et puis on voit quand même qu'il y a une action étudiante assez importante sur l'acceptation de soi, les mouvements LGBT qui sont quand même assez présents aussi dans la fac, avec quelques petites affiches ou des autocollants par-ci, par-là. Donc je pense qu'on est bien placés au niveau féministe à la fac. Alors par rapport au sexisme, je trouve ça dommage de réduire sa pensée à la différence, et c'est hyper réducteur comme type de pensée. Et tout à l'heure, j'entendais parler du féminisme, mais je me dis, est-ce que tomber dans le féminisme, ou alors dans le masculisme, à l'opposé, est-ce que ça ne serait pas justement notre type de sexisme ? Est-ce qu'au final, on ne devrait pas être égalitariste et proposer des solutions ensemble, et non pas une lutte qui serait basée sur la différence, elle aussi ? Le féminisme pour moi, c'est le fait de défendre la cause féminine, c'est-à-dire que ça serait le seul projet, ça serait de défendre la cause féminine. Je suis d'accord qu'il y a une cause féminine qu'il y a à défendre, c'est sûr, ça c'est indéniable. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas défendre la cause humaine en général ? C'est trop à la mode, et des fois, je ne sais pas si des fois les modes d'action sont pertinents et font avancer les choses, en fait. Il faut faire une sorte de concordance et d'alliance pour que tout le monde, en fait, en descendant la rue, en dépit de notre différence. Mais c'est comme les mouvements anti-racisme, ou « Touche pas à mon pote », ou des trucs comme ça. S'il n'y avait pas déjà eu une communauté qui s'était rassemblée, un type de personnes, ça n'aurait jamais lancé le mouvement. Et c'est pour ça, c'est aux femmes de lancer le mouvement, ce n'est pas aux hommes de lancer le mouvement. Je suis d'accord, c'est à ces personnes-là de lancer les mouvements, mais il ne faut pas que ces mouvements se renferment sur eux-mêmes, et ne tombent pas, justement, dans leur propre piège, et qu'ils acceptent, au final, qu'ils s'ouvrent à plus de personnes, et qu'au final, ce combat soit rejoint par plus de personnes. Il y a des sortes de féministes que je trouve pertinents, c'est que des fois, ça donne la parole à certaines personnes, et à certaines femmes qui n'oseraient pas forcément s'exprimer devant un public masculin sur des pressions qu'elles auraient subies. Je suis d'accord qu'il y a des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas forcément oser dire à un public masculin. Donc là, dans ce sens-là, c'est pertinent. Mais après, voilà, moi, je ne suis pas pro-féminisme, je ne suis pas pro-masculinisme, tout ça, je suis plus pour l'égalité en général. Je pense que c'est l'appellation du mouvement qui fait peur, un peu, de se dire, on est féministe, donc on perd une part de masculinité, ou alors on est plus quelque chose que quelque chose d'autre, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout. Le mouvement féministe est né, à la base, pour que ce soit une égalité des sexes, une égalité entre les hommes et les femmes, une égalité entre toutes les personnes genre confondues. Le nom vient de là, féministe, parce que c'est les femmes, entre guillemets, qui ont lancé le mouvement, et les femmes, ça regroupe tout le monde et les personnes en même temps, parce qu'on peut se considérer comme femme comme on ne peut pas se considérer comme femme, ou autre chose même. C'est une appellation, mais ce n'est pas parce qu'on est féministe qu'on va être plus pour un genre qu'un autre, on va être juste en faveur de l'égalité, et l'égalité pour tout le monde, pour tous les sexes, pour tous les genres. Sous-titrage ST' 501